Hello tout le monde, c'est Lucas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qu'on me pose beaucoup dans ce temps-ci. On me demande souvent, Lucas, quels sont les business que je peux lancer avec 0 euro de capital ou bien très peu d'argent, maximum 500 euros. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de lister 17 business dans lesquels tu peux te lancer à partir d'aujourd'hui sans avoir de diplôme particulier, sans avoir de compétences particulières. Tu peux commencer, je veux dire, en une semaine avec entre 0 et 500 euros de capital sur ton compte bancaire. Et c'est le genre de business qui peut te rapporter du cash flow positif tous les mois, qui peut aller, je veux dire, de 2 500 à 10 000, 15 000, 20 000, voire même 50 000 euros par mois. Ça peut paraître énorme. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo avec les 17 idées de business. Et pour moi, le meilleur moment pour lancer un business, c'est maintenant. C'est pendant des périodes de crise comme maintenant. On a traversé le Covid. On commence vraiment à rentrer dans une crise économique maintenant. Les effets se font toujours ressentir quelques mois, quelques années après justement des grosses périodes comme le Covid. Et justement, je t'ai fait également une vidéo dans laquelle je t'explique pourquoi c'est le meilleur moment aujourd'hui pour lancer son business pendant la crise de 2022. Si jamais tu n'as pas vu cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant à l'écran ou bien sur le lien qui se trouve en description pour aller voir cette vidéo. Alors le premier business qui pour moi aujourd'hui est le meilleur que tu vas pouvoir lancer en partant de zéro, c'est le business de créer une agence. Alors une agence, c'est quelque chose de très vaste. Tu vas pouvoir créer des agences dans plein de domaines particuliers. Par exemple, moi aujourd'hui dans l'un de mes business, on a justement une agence. C'est une agence justement de e-commerce dans laquelle on aide des e-commerçants, des personnes qui ont des boutiques physiques à se digitaliser, à créer leur site web, à leur faire de la publicité, à optimiser leur chiffre d'affaires avec l'email marketing, etc. Donc on a vraiment un petit peu une agence 360 degrés. Mais tu peux faire une agence dans plein de domaines différents. Par exemple, tu vas pouvoir faire une agence dans l'email marketing. Tu vas pouvoir créer une agence dans par exemple la publicité Facebook, dans la publicité Google, dans la publicité YouTube, enfin bref, dans plein de domaines différents, dans le domaine du digital. Et en créant une agence, ce qui est génial avec ça, c'est que toi, tu es le patron de l'agence. Tu vas chercher des clients. Par exemple, tu vas avoir un client qui va te payer, j'en sais rien, par exemple, on va dire 5 000 euros par mois pour gérer ses publicités Facebook. Bien évidemment, le but, c'est que tu lui rapportes plus. Mais aujourd'hui, avec Internet, si tu as les bonnes compétences, tu peux avoir des retours sur investissement qui sont relativement importants. Et par exemple, si tu te prends 5 000 euros par mois, donc de bénéfices nets dans ta boîte, eh bien, le but pour justement pouvoir scaler ton business, c'est de mettre des personnes en dessous de toi. Donc, tu vas recruter des médias bailleurs, par exemple, sur Facebook, qui vont justement, eh bien, mettre les publicités en place, etc. Et ça va peut-être leur prendre, j'en sais rien, peut-être un mi-temps par mois ou peut-être même un quart de temps parce que ça ne prend pas énormément de temps. Et donc, en fait, le but, c'est que ce sont des gens qui font le travail à ta place, que tu vas par exemple rémunérer 1 000 euros par mois pour gérer justement un client. Donc, ça va te coûter 1 000 euros. Le client te paye 5 000. Tu fais 5 000, moins 1 000 euros. Tu as 4 000 euros de cash flow positif net par mois dans ta poche. Et le but quand tu as une agence, c'est justement de ne pas travailler dans le process et de travailler vraiment dans le dur, mais c'est vraiment de travailler sur la surface de ton business, sur les stratégies pour développer ce business-là. Et ça, tu peux le faire dans plein de domaines différents. C'est ce que je fais également avec mon agence. Je ne travaille pas directement avec les clients. Ce sont des personnes en dessous de moi qui travaillent et qui fournissent justement le travail aux clients. Et moi, je facture justement les clients. Les clients me payent. Ensuite, je paye mes prestataires et mes freelance qui font le travail et je prends mon bénéfice à la fin du mois. Au niveau des agences, je vais te donner pas mal d'idées dans cette vidéo, mais également des autres idées que tu peux créer justement au niveau des agences. Tu peux créer ton agence par exemple de vidéos, de photos, etc. Et tu peux aller faire par exemple des tournages pour des clients. Tu peux également aller prendre des photos par exemple pour des biens immobiliers qui seront en vente, etc. Donc aujourd'hui, tu peux vraiment créer une agence dans plein de secteurs différents. Deuxième business, maintenant, on va y aller un petit peu plus rapidement. C'est la création de logos pour justement des personnes qui veulent lancer leur business. Aujourd'hui, si tu es à l'aise avec Photoshop, Illustrator, etc. Tu peux aujourd'hui proposer tes services sur des plateformes comme Upwork, comme sur Fiverr. Et tu peux tout simplement vendre tes prestations pour des gens qui chercheraient des logos. Troisième idée de business, aujourd'hui encore une fois, tu es à l'aise avec Photoshop, avec Illustrator, etc. Tu peux créer des miniatures YouTube pour des gens. Et pour justement avoir des clients, c'est pas très compliqué. Encore une fois, tu as des plateformes comme Upwork, comme Fiverr, etc. Et tu peux très rapidement arriver à générer entre 1 500 et 2 000 euros par mois en vendant justement des miniatures YouTube. Et si aujourd'hui, tu ne trouves pas de clients directement sur Upwork ou sur Fiverr, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller démarcher des YouTubeurs en leur proposant justement par exemple 5 miniatures gratuites. Aujourd'hui, je travaille avec justement mon freelance qui me fait mes miniatures YouTube depuis maintenant plusieurs mois. Cette personne-là est venue me démarcher par mail et elle m'a dit « Voilà, regarde Lucas, je t'ai fait 5 miniatures gratuites sur des vidéos que tu avais déjà. Les miniatures étaient de plus haute qualité que les miniatures que j'avais avant. » Et je lui ai dit « Écoute, merci beaucoup pour ça. On va faire un test. Je vais te prendre pour 10 miniatures. Aujourd'hui, cette personne-là travaille pour moi, pour toutes mes miniatures. Elle travaille également pour d'autres YouTubeurs. Elle fait du super travail. Et en faisant ça, tu peux aller trouver pas mal de clients. Quatrième idée de business, également, ça peut également faire partie justement d'une agence. Mais c'est créer et gérer justement les comptes TikTok de personnes. Également, moi, je ne me suis jamais mis sur TikTok parce que ce n'était pas un truc qui me faisait kiffer. Et maintenant, depuis 2-3 mois, je suis dessus. Mais ce n'est vraiment pas moi qui gère mon TikTok. Aujourd'hui, j'ai une personne qui est venue me trouver et qui m'a dit « Lucas, il y a du potentiel sur TikTok. Tu vas pouvoir avoir plus d'abonnés grâce à TikTok. Tu me payes 750 euros par mois. Et moi, je vais gérer tout ton TikTok. Je vais poster deux vidéos par jour. Je vais faire les montages de tes vidéos YouTube. Et je vais les reposter sur TikTok. Et après, si tu as envie de faire des vidéos en plus sur TikTok, tu pourras le faire. » On a fait un test d'un mois. Le premier mois était gratuit. Ensuite, j'ai vu qu'en un mois, j'ai atteint 10 000 abonnés sur TikTok. Je me suis dit « Punaise, c'est un truc de fou. » J'ai atteint 10 000 abonnés sans rien faire. Et aujourd'hui, je paye cette personne-là 750 euros par mois pour gérer mon TikTok. Cette personne-là le fait avec 10 personnes, avec 10 infopreneurs. Et aujourd'hui, cette personne-là gagne 7 500 euros par mois en gérant des comptes TikTok. Et encore une fois, ce n'est pas elle qui fait le boulot parce qu'elle a un monteur en dessous d'elle et qu'elle paye par exemple 10 euros de l'heure. Et elle prend encore une fois son bénéfice à la fin du mois. Cinquième idée de business que tu vas pouvoir lancer dès maintenant, c'est seulement si tu as une compétence particulière. Si tu parles une autre langue, aujourd'hui, si tu parles une autre langue, tu peux également proposer tes services sur des plateformes aussi comme Upwork, comme sur Fiverr, etc. aussi. Mais également, tu peux apprendre une langue à une personne. Personnellement, aujourd'hui, moi, je parle l'espagnol. Et comment est-ce que j'ai appris l'espagnol ? Tout simplement en tapant sur Google « Trouver un professeur d'espagnol en ligne. » J'étais sur un site, j'ai trouvé un professeur. Je l'ai payé 30 euros de l'heure pendant 4 mois. Et aujourd'hui, je parle espagnol de manière fluide. Je peux le comprendre, etc. grâce à ça. Donc, n'hésite pas également à proposer tes services dans ce domaine-là. Septième idée de business, aujourd'hui, tu peux être copywriter. Je donne un exemple concret. J'ai l'un de mes meilleurs amis qui travaille aujourd'hui avec moi depuis plus d'un an qui s'est lancé justement dans le copywriting. Donc, le copywriting, c'est quoi ? C'est écrire justement des pages de vente, écrire des textes qui vont donner envie aux gens d'acheter un produit ou un service. Encore une fois, le copywriting, c'est quelque chose que tu peux faire dans plein de domaines différents, que tu peux faire justement dans les business en ligne, dans le e-commerce, dans la vente de formation, etc. Tu peux également écrire des mails pour des infopreneurs. Et aujourd'hui, justement, l'un de mes meilleurs amis qui fait ça travaille pour différents infopreneurs, pour différentes boîtes et gagne entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Et vu qu'il n'a pas de frais, que c'est juste en fait, je veux dire, sa patte de bon écrivain, je veux dire, mais qui lui sert de compétence, eh bien, chaque mois, il a entre 3 000 et 4 000 euros de bénéfice dans sa poche. Donc, si le copywriting t'intéresse, n'hésite pas à te renseigner sur Google. C'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut déjà, je dirais, avoir une certaine facilité à l'écrit au niveau de l'orthographe, de la grammaire, etc. Mais c'est également un business que tu peux lancer et aller démarcher ensuite des entreprises. Huitième business a lancé en 2022. C'est un business qui marche depuis plusieurs années, qui va encore marcher dans les prochaines années, même encore plus qu'avant. C'est la vente de formation en ligne. Moi, j'ai commencé à vendre des formations en ligne, je pense, en 2020 ou 2021, qui étaient liées justement à mon business de l'époque, qui était le dropshipping. Et ça a été vraiment un business en or. C'est un business que j'adore parce que la vente de formation en ligne, en gros, tu dois créer un produit que tu vas créer seulement une fois, que tu peux mettre à jour par après. Et ensuite, c'est un produit que tu peux vendre en illimité. Et en plus de ça, une fois qu'il est créé, tu n'as plus rien à faire, tu as juste à faire du marketing autour. Bien évidemment, il faut qu'il soit de qualité, qu'il y ait de la valeur pour qu'il y ait des gens qui continuent à rentrer. Mais pour moi, c'est vraiment un business en or. Donc aujourd'hui, si tu as une compétence en particulière, par exemple, que, j'en sais rien, tu fais du business en ligne, que tu es, par exemple, super fort dans le sport, par exemple, dans le basket, dans le football, dans le paddle, etc. Aujourd'hui, tu peux créer ta chaîne YouTube, tu peux créer une communauté qui va te suivre et qui a justement un problème à résoudre. Et ensuite, tu peux créer une formation qui va résoudre ce problème-là. Et les gens vont te payer pour ça. Neuvième business, c'est le business de réparer et revendre. J'avais vu un reportage une fois à la télévision, il y avait un gars qui était passionné par les machines à café. Et ce qu'il faisait, il achetait des machines à café sur les sites de deuxième main, c'était des machines à café qui étaient cassées. Il les réparait parce qu'il savait exactement comment les réparer. Et ensuite, il les revendait à deux fois ou trois fois le prix où il les avait achetés. Et je pense que par mois, il tournait entre 10 000 et 15 000 euros de bénéfices parce qu'il faisait ça sur des machines à café, justement, qu'on utilise dans l'horeca. Tu peux également faire ça sur des chaussures, sur des ordinateurs, sur des voitures, c'est un petit peu plus de budget aussi. Mais ça, c'est vraiment un business, encore une fois, qui ne te coûte pratiquement rien, qui te demande très peu d'investissement et qui peut te rapporter beaucoup sur le long terme. Dixième idée de business, c'est la customisation. On voit ça de plus en plus. Aujourd'hui, des gens, par exemple, qui prennent des chaussures, des Air Force et qui commencent à dessiner dessus et ensuite, qui les vendent à des gens et ils peuvent faire justement des motifs différents. Aujourd'hui, ce que tu peux faire, c'est créer justement un compte TikTok où tu vas partager tes réalisations. Généralement, ce genre de compte TikTok-là, si tu t'y prends bien, c'est des comptes TikTok qui peuvent buzzer et tu mets simplement un lien dans ta description où tu expliques que tu peux vendre justement tes services aux personnes qui le souhaitent et tu peux également gagner de l'argent avec de la customisation. Encore une fois, ça ne te coûte vraiment rien. Onzième idée de business à lancer en 2022, c'est le business en fait d'être un agent immobilier. Alors que ce soit dans ton pays ou dans un autre pays, dans ton pays, c'est peut-être plus difficile parce qu'en Belgique, ils font un diplôme spécifique mais je pense notamment en Espagne, notamment à Marbella où je passe pas mal de montants, la moitié de montants, je le passe là-bas. Il y a beaucoup d'agents immobiliers, il y a beaucoup justement de concurrence mais il y a aussi beaucoup de personnes qui achètent des biens immobiliers et l'avantage justement d'être agent immobilier là-bas, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une certification, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme. Toutes les personnes peuvent être agents immobiliers. D'ailleurs, c'est même dingue si demain par exemple, toi qui me regardes, tu vas acheter un appartement par exemple à Marbella et que je t'accompagne au notaire, je peux réclamer une commission de 5% sur l'achat de ton bien immobilier auprès du notaire. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'agents immobiliers là-bas, il y en a beaucoup qui se cassent les dents et qui ne trouvent pas de clients mais si tu es quelqu'un qui a la tchatche, qui arrive à te faire un réseau rapidement, ça peut être une bonne idée de business également et généralement, les commissions tournent entre 3% et 5%. Et surtout que là-bas, il y a pas mal de biens qui valent beaucoup d'argent, des villas à plusieurs millions, tu fais le calcul et tu peux vite gagner très bien ta vie dans des endroits comme celui-là sans avoir de diplôme. Douzième idée de business, en parlant d'immobilier justement, tu peux aujourd'hui proposer des services qui sont autour de l'immobilier comme un service de location pour l'immobilier. De nouveau à Marbella, j'ai un ami à moi qui gère aujourd'hui plus de 55 biens en location marketing, qui va en fait les mettre sur Airbnb, qui va les louer justement à tout son réseau. C'est lui qui va faire les check-in, les check-out, qui va nettoyer les appartements et franchement, c'est juste un business de dingue. Il faut savoir qu'en été, un appartement à Marbella se loue en moyenne 1500 euros la semaine et que ce genre de service-là, tu peux prendre 15% sur les locations. Donc on va faire 1500 euros x 15%. On est donc à 225 euros de commission par semaine en gérant justement la location des personnes qui vont te confier leur appartement. Il faut savoir que cette personne-là a 55 biens en location. Donc on fait 225 x 50, ce qui donne 12 375 euros par semaine et sauf que l'été là-bas, ça dure 8 semaines. Donc on multiplie justement ce résultat-là par 8 semaines et en 8 semaines, tu peux te faire pratiquement 100 000 euros, donc 99 000 euros, ce qui est juste énorme sur la période justement de l'été à Marbella et en plus de ça, ça loue toute l'année sauf que les prix sont un petit peu moins chers hors saison. Donc encore une fois, c'est un super business à lancer en Belgique, en France ou à l'étranger. 13ème idée de business que tu vas pouvoir lancer, c'est le dropshipping, l'e-commerce. Alors le dropshipping et l'e-commerce, ça marche encore toujours. Je vois des résultats qui ont encore passé tout le temps dans mon groupe Facebook, dans ma formation, sur Internet et aujourd'hui, bien évidemment, les influenceurs en France, etc. C'est beaucoup plus compliqué qu'avant, mais tu as toujours des marchés alternatifs et aujourd'hui, si tu te lances dans le dropshipping, je te conseillerais soit de commencer le dropshipping avec des influenceurs sur des marchés alternatifs ou soit de commencer du dropshipping en faisant la publicité sur TikTok Ads qui pour moi est le nouvel Eldorado. C'est le nouveau Facebook Ads. 14ème idée de business, c'est Amazon FBA. Amazon FBA, c'est en fait une déclinaison on va dire du dropshipping. Tout ce que tu as à faire, c'est de trouver un produit, c'est de le lister sur Amazon et tu n'as pas besoin de faire de publicité. Ton seul but en fait, c'est que ton produit se trouve sur la page numéro 1 d'Amazon pour que les gens tombent dessus facilement. Pas besoin de faire de publicité parce qu'Amazon, c'est comme Google. Tu as des millions d'utilisateurs qui se connectent dessus tous les jours. Tout ce que tu as à faire, c'est de bien référencer ton produit et c'est quelque chose qui peut bien fonctionner aussi. 15ème idée de business, c'est l'affiliation. L'affiliation, beaucoup de personnes pensent que c'est mort ou il n'y a plus trop de personnes qui en parlent. Pourtant, croyez-moi, avec l'affiliation, il y a vraiment moyen de faire énormément de cashflow positif. Donc l'affiliation, c'est quoi ? C'est de promouvoir un produit ou un service d'une personne en ramenant du trafic justement sur votre lien et vous touchez une commission lorsque quelqu'un achète le service ou le produit d'une autre entreprise de générer du trafic sur votre lien. Et également, vous pouvez faire de l'affiliation aussi pour des vendeurs de formation, pour des vendeurs de produits physiques mais également pour du casino et des paris sportifs. C'est un petit peu plus touchy. Je ne suis pas très pour cela mais j'ai des amis qui en font aussi. Donc c'est-à-dire qu'ils mettent en avant des liens de casino ou bien de paris sportifs. Les gens passent par ces liens pour justement jouer au casino et ces gens-là touchent en fait des commissions sur les pertes des gens. Donc ce n'est vraiment pas quelque chose d'éthique pour moi mais c'est un business qui fonctionne très bien et qui existe aujourd'hui et qui rapporte pas mal d'argent aux gens qui utilisent ce genre de business-là. Seizième idée de business c'est le flipping de NFT. Alors le flipping de NFT tout simplement je pense que vous le savez parce que j'en parle souvent sur ma chaîne YouTube. On se positionne sur des NFT lors du Mint et ensuite on va le revendre plus cher et on va prendre justement notre plus-value. Donc si jamais le flipping de NFT n'intéresse, n'hésite pas à aller voir des autres vidéos sur ma chaîne YouTube et au même titre que le dropshipping également parce que ma chaîne YouTube recense plus de 300 vidéos sur le e-commerce et le dropshipping. Et dernière idée de business, 17ème idée de business c'est tout simplement les crypto-monnaies. Faire du trading sur les crypto-monnaies même sur les marchés de manière généraux et investir sur les crypto-monnaies. Donc c'est pas vraiment une idée de business mais c'était important pour moi de le dire qu'aujourd'hui avec très peu de capital tu peux commencer à investir dans les crypto à faire également du trading et tu peux commencer à faire tes plus-values mais tu peux également perdre de l'argent. Donc c'est un petit peu plus risqué que tous les autres business que je t'ai donné à cashflow rapide mais il faut quand même garder ça à l'esprit pour moi c'était important d'en parler. Voilà pour les 17 idées de business. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a donné beaucoup d'idées pour te lancer. Si jamais t'as des commentaires, si jamais t'as des questions ou d'autres même idées de business dont je n'ai pas cité dans cette vidéo n'hésite pas à le dire en commentaire. J'espère en tout cas que ça t'a donné des idées, des déclics pour te lancer avec 0€ dès aujourd'hui en fait dans un nouveau business et que tu vas pouvoir commencer directement à générer de l'argent. Au plus vite tu génères de l'argent au plus vite tu vas pouvoir l'investir dans des choses justement qui vont te rapporter de l'argent sur le long terme et le but ce n'est plus de travailler pour l'argent mais c'est que l'argent travaille pour toi quand tu dors, quand tu te laves, quand tu manges Tékellox et c'est comme ça justement que tu vas devenir un vrai entrepreneur en diversifiant tes investissements et c'est comme ça que l'argent pourra travailler pour toi. Encore une fois j'espère que t'as kiffé cette vidéo. C'était Lucas je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501